L'Académie algérienne des sciences et des technologies a été créée par décret présidentiel, qui est une institution prestigieuse sur la volonté de la présidence. Elle a été créée en 2015 et les membres de cette Académie, qui sont en nombre aujourd'hui de 43, ont été sélectionnés par une commission formée d'académiciens internationaux. Le rôle de cette Académie est un rôle de conseil stratégique lorsqu'elle est saisie par le gouvernement ou par l'ensemble des établissements nationaux. Elle est là pour conseiller, réfléchir, donner des orientations stratégiques pour la politique scientifique et d'innovation du pays. 14 sections aujourd'hui, qui touchent les différentes sciences fondamentales, à savoir la physique, la chimie, les mathématiques, sciences de l'univers, la biologie, etc. Et la partie technologie, qui touche tous les secteurs technologiques du pays. Il y a cette section aussi. Les encouragements, ils sont de plusieurs types. Un des encouragements, c'est quand on distingue un chercheur dans un domaine donné, c'est un signal fort pour les autres chercheurs du même domaine. Dire qu'un chercheur lambda d'une université X du pays reçoit le prix de l'Académie pour son travail, déjà son travail va servir d'exemple pour l'ensemble des étudiants, des jeunes et des autres chercheurs. Les sujets sensibles, on va dire, sur lesquels l'Académie peut être saisie pour avoir un avis par la présidence, par le gouvernement, par exemple le gaz de schiste, qui est un enjeu important, sensible aussi, au niveau national, mais surtout au niveau international. L'Académie peut être saisie pour dire, voilà, quel est votre avis sur l'exploitation du gaz de schiste, quels sont les problèmes, quels sont les risques, quel est l'intérêt. Donc l'Académie peut faire un rapport en réunissant à la fois des experts au sein de l'Académie, mais en réunissant aussi des experts nationaux ou internationaux pour réfléchir à la question de façon scientifique et donner un avis. Eh bien, au sein de l'Académie, on peut réfléchir sur la formation en général dans le pays, quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, quels sont les points à améliorer, le financement de la recherche. Comment la recherche aujourd'hui est financée ? Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça fonctionne bien ? Il y a toute une interaction avec les autres académies internationales, on va dire européennes et surtout aussi africaines. Il y a plusieurs associations d'académies au niveau africain ou bien au niveau européen, dans lesquelles l'Académie algérienne est invitée pour représenter le pays et l'activité scientifique et technologique du pays. Les actions de l'Académie sont aussi orientées vers le grand public, donc par des conférences grand public pour de vulgarisation sur des nouvelles technologies ou des thématiques sur la science. Elle peut avoir aussi des actions vers les élèves, aussi bien de primaire ou de SUEM ou lycée. Les comptes rendus de l'Académie, c'est un projet, on y pense avoir une revue, un projet scientifique. Maintenant, on a pris, je crois, quelques actions qui vont être financées. Et puis, par la suite, toutes les sections continueront à travailler sur les actions qu'elles prévoient. Et voilà, on va faire des rapports, parce que parfois, il y a des actions qui ne nécessitent pas vraiment un financement. Faire des rapports sur la Covid, sur, par exemple, moi je pense aux incendies, on a un problème des incendies. Donc, déclencher, par exemple, une machine qui va permettre d'éteindre les feux rapidement, ça, on peut le faire avec la science, avec les techniques qu'on connaît. Moi, je pense toujours à l'intelligence artificielle, parce que c'est mon domaine.